Au niveau de Charleville, il y a une grande communauté geek. Il y a des gens qui aiment ça. On m'a dit, viens, est-ce que tu veux faire un salon à Charleville ? Je fais, tu réfléchis même pas, je viens. Alors le Game Fest, c'est enseignement le Carole Game Show. Donc on organise depuis 2015 à Charleville-Mézières. C'est donc le salon pop culture. Ça regroupe cinéma-série, jeux vidéo, cosplay, culture asiatique et bien d'autres. Donc plein de thématiques qui résonnent en chacun de nous. La pop culture, je suis dedans depuis mon enfance. Tout le monde, on est tous dans la pop culture depuis notre enfance. C'est-à-dire qu'on est des enfants pour la plupart ici peut-être des années 90 et des années 2000. Je suis une dame à la retraite mais qui a toujours joué aux jeux vidéo parce que j'ai trois enfants qui depuis leur plus jeune âge jouent aux jeux vidéo. C'est des ans que je suis tombée dans les mangas depuis le collège parce que mon père avait les mangas. Alors personnellement, du coup, c'était grâce à mon grand frère et à mon père qui étaient déjà eux-mêmes plongés dedans dans les jeux vidéo. Donc facilement, on rentre par le biais de la famille et après on n'y sort plus. C'est surtout mon père au début qui m'a initié avec Albator, tout ça sur VHS. Ça a démarré vraiment dans l'enfance aussi. Je me renfermais dans les comics quand j'étais petit. J'étais à fond de temps. Je ne comprenais pas trop les gens de mon âge. J'avais 8-9 ans mais je ne les comprenais pas des masses. J'avais regardé les trucs que moi aujourd'hui je me dis que c'est un peu naze quand même. Mais j'avais les comics et je voyais un petit peu la façon dont ils présentaient les histoires, dont ils présentaient les héros. J'adore les héros dans les moments de faiblesse par exemple. Étant un grand fan de jeux vidéo, animés, manga en général, moi ce que ça représente pour moi c'est l'évasion. Les salons pop culture, pas seulement nous, mais l'ensemble des salons pop culture. Le temps d'un week-end c'est un autre monde où personne ne se sent jugé. Alors moi ce qui m'attire dans cette convention c'est que tu peux être toi-même. Tu peux te déguiser, tu peux être gros, maigre, petit, grand, handicapé. Personne ne te jugera ici. En vrai j'avoue c'est une excuse pour aller voir les copains et aussi pour passer un bon moment ensemble. Et aller voir un peu les artistes qu'il y a et puis aussi les nouveaux exposants. Moi c'était vraiment pour enfin découvrir cette convention. Bien que je vienne de Charleville, c'est la première fois que je viens à cette convention. Ensuite c'était peut-être pour revoir d'anciens amis de la ville aussi, c'est l'occasion. Et pour moi si je suis venu ici c'est parce qu'elle avait besoin d'un taxi. Avec ma voiture ! Il y a des personnes qui ne sont pas très dans la pop culture, culture geek, qui peuvent même avoir un regard un peu jugeant sur cette culture. Qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre une personne qui dénue la culture ? On peut toujours essayer de la convaincre. Après si elle n'aime pas la pop culture, on ne pourra pas la forcer à venir. Mais il faut savoir que c'est quand même un événement plutôt familial. C'est bon enfant, on arrive sur le salon cette année, on a directement une scène Just Dance pour bien se mettre déjà dans l'ambiance du salon. Et puis à l'intérieur on rencontre plein d'animations, plein de stands, parce qu'il faut également parler d'eux. Donc il y a toujours quelque chose à voir et à découvrir. Pour une autrice, de venir sur un festival comme la Game Fest, c'est très bien parce qu'on voit d'autres cultures et pour se faire connaître. Moi j'aime bien être à mon magasin, mais j'aime bien être aussi en salon parce qu'il y a une euphorie, il y a une énergie, les gens sont quand même vachement plus festifs. Ça sort de la morosité ambiante qu'on peut avoir et c'est vrai que c'est un plus quand même. On participe depuis l'année 2016 ou 2017, parce qu'on voit que c'est important d'apporter le jeu de rôle au sein d'un salon sur le jeu vidéo, parce qu'en fait le jeu de rôle c'est l'un de ses ancêtres. Au fur et à mesure on a commencé à s'étendre, deux tables, trois tables, et puis là maintenant on a quatre tables de jeu avec des auteurs qui viennent présenter leurs propres jeux, deux tables en accès libre et des tables de jeux de société. Ok, moi c'est Gazda, je suis donc auteur de jeux de rôle. Je suis invité par les Portes de l'Imaginaire qui ont le but de promouvoir le jeu de rôle en général. Ils sont aussi bien éditeurs qu'auteurs. Et donc ils invitent des auteurs aussi comme moi un peu partout en France pour vraiment présenter le jeu de rôle et surtout les nouveautés de chaque année. Je suis heureux d'être ici parce que Charleville, je suis né juste à côté, même si maintenant je suis sur Paris. On m'a dit, viens, est-ce que tu veux faire un salon à Charleville ? Je réfléchis même pas, je viens. Au niveau de Charleville, il y a une grande communauté geek. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment la pop culture, il y a des gens qui aiment aussi se retrouver sur ce domaine-là. Nous on vient faire à manger dans les conventions, ce genre de choses. On est une entreprise spécialisée dans la nourriture asiatique. On fait des ramènes, fait maison, produits frais, tout ça, tout ça. Dans un salon geek, il faut qu'il y ait une offre de restauration sur place, sinon ça force les gens à rentrer et sortir, ça minimise le temps qui passe sur la convention. Les visiteurs, ils ont envie de rester le plus longtemps possible sur la convention et ne pas avoir besoin d'aller sortir au McDo pour aller chercher quelque chose. Moi j'ai fait des rencontres formidables ici. Vous avez Bull de Star Wars qui est une association. Moi je suis un très gros fan de Star Wars, donc j'ai fait la connaissance justement de certains bénévoles de cette association. Ils sont en costume. Après j'aime bien moi tout ce qui est cosplay. Je vois le concours cosplay par exemple. C'est vraiment l'animation qui rencontre le plus de succès pendant le week-end, alors que le cosplay, le grand public ne le pratique pas. Moi je suis vraiment le cosplay, je suis un peu nul. Je regarde, enfin j'aime bien, il y a des choses qui sont très intéressantes, parce que je les reconnais. Mais du coup voir comment, enfin le concours, il donne des conseils et tout, c'est intéressant. Le cosplay, c'est une façon, avant tout, qui mêle en fait, le fait de faire des costumes et le fait d'incarner ces costumes, donc de les mettre en scène via des personnages de la pop culture. C'est l'occasion aussi de rendre hommage aux personnages. Directement les personnages que tu aimes, tu as parfois envie juste de les mettre en valeur, de les mettre en lumière. Nous tous nous avons appris complètement en autodidacte à fabriquer nous-mêmes nos costumes pour pouvoir interpréter nos personnages. L'intérêt de faire du cosplay, c'est pour chaque personne un petit peu différent, mais dans l'ensemble c'est une forme de libération. Et surtout, je voyais les robes de mes personnages préférés et je me suis dit, mais je veux trop avoir la même robe. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le cosplay. Et depuis que je fais du cosplay, je suis très très dérise. Essayez ! Essayez ! Tout le monde en costume ! Moi, je suis venu aussi pour prendre des cosplays en photo parce qu'il y a quand même des cosplays qui étaient incroyables. Je ne sais pas si vous êtes venus hier, justement, pour voir le concours cosplay, mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. Alors, à la 3ème place, nous avions Belle de l'univers Disney. En 2ème place, c'était Talia de League of Legends. Et en 1ère place, c'était Métayon de Final Fantasy. Ça va jouer sur 50% le costume, ça va être vraiment la propreté du costume, la diversité des techniques qui sont utilisées, les différentes matières, la complexité, la mobilité, si les personnes peuvent bien bouger avec, le choix des tissus... La ressemblance avec le personnage aussi, beaucoup. Et l'autre 50%, c'est la prestation. Ce que ça donne sur scène, s'ils occupent l'espace, s'ils sont originales, s'ils sont à l'aise. On a démarré comme un projet étudiant avec 450 visiteurs en 2015. 9 ans plus tard, on va être pas loin des 6000 à Charleville et 3 salons dans la région. Quand on y pense, l'évolution est assez folle. Aujourd'hui, il suffit de regarder une série sur Netflix, potentiellement, les acteurs de cette série peuvent être invités sur les salons. C'est toujours intéressant, même ce matin, on a rencontré des doubleurs. Les doubleurs, c'était toujours intéressant d'avoir des anecdotes d'eux-mêmes, de comment ils ont vécu certaines expériences que nous, on adore. Et du coup, quand on revoit la chose, on se dit, c'est marrant parce que lui, il pensait ça comme ça. C'est toujours avoir l'envers du décor, savoir comment ça a été fait, dans quelles conditions ils ont tourné ça. Donc là, on a envie d'avoir d'autres anecdotes, une autre rencontre, une autre expérience. Et c'est toujours plaisant. C'est toujours marrant aussi de faire le petit fanboy en mode, nous, on vous adore. Parce que le moment vraiment, c'est des gens qui disent, moi, je vous déteste absolument. Déjà rencontrer une personne qu'on a vue quand on était gosses, puisque Kaamelott, c'est quand même une série qui nous a percés. Moi, actuellement, j'ai 23 ans, lui, 24. Kaamelott, on regardait ça quand on était gosses. Et c'est sûr que quand on revoit ces personnages-là, ces acteurs, c'est sûr que ça fait un énorme plaisir. C'est la première fois que je rencontre Thomas Cousseau. Imagine que ce soit lui qui te rencontre. Qu'est-ce que tu ferais à sa place ? Je pense que je serais tout aussi ému, parce que sans les fans, les acteurs ne sauraient rien. Donc je serais vraiment ému de rencontrer mon public. Quel sentiment vous avez ressenti la première fois que vous avez pu arriver en convention ? Le grand étonnement, en fait, je n'étais pas prêt. Je ne savais pas qu'il y avait un tel engouement autour du générique. Donc ça a été vraiment une découverte, une grosse gifle, en fait. Est-ce que vous êtes sûr ? C'est l'occasion de rencontrer le public, en fait. Parce qu'on travaille forcément en studio, on l'enregistre une fois, et puis après, bien sûr, ça passe plusieurs fois à chaque fois qu'il y a des épisodes. C'est un travail qu'on a fait de tout notre cœur, forcément. Moi, ça a guidé toute ma vie. C'est juste de faire ce qu'on fait du mieux qu'on peut, de toujours donner le maximum, parce qu'on ne sait jamais, en fait, ce que ça peut donner. Et en fait, tant qu'on fait quelque chose, on le fait, il faut donner 100%, 200%, 300%. En allant en convention, en fait, on voit ce que ça peut avoir fait comme effet sur les gens. C'est super important, en fait, pour nous. Et puis c'est gai de pouvoir partager avec les gens le travail qu'on a fait et ce qu'ils écoutent, c'est vraiment gai. J'ai déjà des idées pleins à la tête pour les 10 ans, parce que ça va être vraiment une édition spéciale. 10 ans, c'est pas rien. Il y a 9 ans, en 2015, si on m'avait dit qu'on sera encore là en 2025. Je ne sais pas si j'avais conscience à ce moment-là que ça durerait autant. Le mot que je pourrais dire, c'est dans cette convention, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être vous-même ou un personnage fictif. Personne ne se moquera jamais de vous et on vous encouragera à aller plus loin, toujours plus loin. C'est vraiment sympa, il y a une super ambiance. Il y a plein de choses, il y a plein d'animations. Donc moi, je dirais juste, allez-y, foncez. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment cool. En plus, il y a beaucoup de gens, n'hésitez pas à aller leur parler. Ils seront là pour vous guider, pour vous mettre à l'aise. Voilà, c'est cool. Et ça permet de découvrir de nouvelles choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Vive le Game Fest ! Voilà. Sous-titrage ST' 501